Bonsoir. Le gouvernement Couillard veut pousser les constructeurs à vendre plus de voitures électriques. Le Québec a décidé d'imiter la Californie et une dizaine d'États américains en obligeant, dès 2018, les constructeurs à respecter une cible de vente de véhicules zéro émission. L'objectif, 15,5 % des voitures vendues en 2025 ne devront pas émettre de gaz à effet de serre. Cette cible équivaut à 70 000 véhicules électriques non polluants en 2025. Quand un constructeur vendra un véhicule électrique, il recevra des crédits. S'il n'en vend pas assez, il devra payer pour en acheter. Si, par exemple, un constructeur ne respecte pas les pourcentages, c'est-à-dire que c'est ça votre véritable question, la pénalité, elle est liée par le fait qu'il va devoir payer au ministère de l'Environnement des crédits qui lui manquent. Alors c'est un peu le même genre de système que le marché du carbone. Voilà, reste à voir maintenant si les acheteurs seront au rendez-vous, mais les concessionnaires qui vendent déjà des véhicules électriques, eux, sont confiants. Maxime Bertrand. Moi, je suis vert. Ce concessionnaire Nissan vend deux à trois livres son modèle électrique par mois et souhaite voir ce chiffre croître. Nous, on encourage un environnement vert, puis la technologie, je pense, elle est là. C'est aussi l'objectif de Québec qui veut forcer les constructeurs à vendre davantage de véhicules électriques en leur imposant des cibles de réduction de gaz à effet de serre ou l'achat de crédits, c'est-à-dire l'achat du droit de polluer sur leur vente de véhicules. On espère ainsi que les manufacturiers favoriseront la production de voitures électriques. Selon le ministre de l'Environnement, cette approche a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Il y a déjà un impact important sur le marché d'automobiles américain et on a vu, on a vu, c'est documenté, une augmentation des ventes, une plus grande disponibilité de plus de modèles et aussi une pression baissière sur les prix. L'initiative gouvernementale réjouit ce propriétaire de véhicules électriques. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui regardent vers un véhicule électrique actuellement. Cette loi-là va permettre d'avoir une offre améliorée des véhicules électriques. Les constructeurs qui ne respecteront pas les règles s'exposeront à des pénalités. Ce concessionnaire croit que les mesures coercitives sont parfois nécessaires. J'ai quelques printemps et je me souviens des systèmes anti-pollution. On a forcé les gens à ça. Après, ça a été les freins RBS. Moi, je pense qu'éventuellement, les véhicules qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, c'est le futur. Donc, on n'a pas le choix d'inciter les gens, de pousser à le faire. Le Québec doit avoir des cibles ambitieuses, mais doit aussi se donner les moyens de les atteindre sans nécessairement avoir recours à la contrainte. Cet analyste estime que de meilleurs incitatifs pour aider les acheteurs sont à privilégier. Cet autre croit que c'est la consommation de carburant qui pose problème. Actuellement, les gens profitent du faible coût du pétrole à la pompe pour acheter des véhicules plus gros. Le gouvernement souhaite que d'ici 2020, 100 000 véhicules électriques et hybrides circulent sur les routes du Québec. Il y en a 10 000 actuellement. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Avec nous, Stéphane Pascalon, coordonnateur de projet de l'Institut du véhicule innovant. M. Pascalon, bonsoir. Bonsoir. Alors, premier commentaire, est-ce que vous trouvez ça ambitieux, ce qui a été présenté aujourd'hui? C'est un plan qui s'aligne sur la loi qui est en Californie en place. Donc, évidemment, c'est un plan qui est ambitieux, même si les chiffres sont un petit peu plus bas. Ça va permettre d'accélérer le marché et surtout la disponibilité des véhicules pour les consommateurs pour pouvoir acheter ces véhicules-là. Oui, parce que quand vous dites que les chiffres sont plus bas, c'est qu'on regarde en 2020, on prévoyait dans l'ancien plan 100 000 véhicules électriques au Québec. Là, on est à 83 000. Mais quand on regarde à 2025, on dépasse les 350 000. En fait, c'est ça. Cette norme va permettre d'accélérer la disponibilité des véhicules. On voudrait contraindre les manufacturiers, mais pas de manière trop forte pour ne pas les pénaliser non plus et les décourager d'alimenter le marché. Donc, la contrainte vient progressivement pour s'assurer qu'il y ait une augmentation, mais qui soit quand même une augmentation contrôlable par les manufacturiers, parce qu'il y a quand même des enjeux de production de leur part. Est-ce que la contrainte est une bonne solution pour amener davantage de véhicules électriques dans le marché? En fait, ce qu'on voit, c'est que les autres États qui ont pris ce type de normes ont des résultats qui démontrent qu'il y a plus de véhicules électriques sur le marché. Donc, on voit que ça a un impact positif. Donc, forcément, c'est une bonne approche pour accélérer l'accès aux véhicules électriques. Donc, le gouvernement ayant pour objectif d'avoir 100 000 véhicules en 2020, si on veut accélérer, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour le faire. Et cette mesure fait partie d'un ensemble d'éventails de mesures qui permettront d'atteindre cet objectif. Cela dit, on parle donc de véhicules électriques et non polluants. Ce n'est pas seulement des véhicules électriques quand on fait l'addition. Alors, on parle de véhicules électriques, on parle de véhicules hybrides rechargeables et on parle aussi de véhicules à pile à combustible qui pourraient être par hydrogène ou autre chose. Donc, en fait, tout véhicule démontrant un intérêt pour réduire les gaz à effet de serre pourrait se qualifier pour cette loi-là. On parlait de faire attention aux contraintes sur les constructeurs automobiles. Quels sont les constructeurs qui sont prêts à produire en masse des véhicules électriques et qui n'auront pas besoin d'acheter des crédits, mais qui vont en recevoir? Qui sont les constructeurs qui sont vraiment prêts? En fait, beaucoup de constructeurs sont déjà prêts, mais les plus prêts sont évidemment Nissan, Chevrolet et Tesla qui ont déjà des volumes assez importants. Kia est actuellement sur place sur le marché avec le Kia Soul, donc qui est aussi assez important. Mais on sait que Volkswagen, par exemple, a des véhicules électriques qui vendent en grand nombre en Norvège, mais qui ne sont pas présents actuellement sur le marché canadien parce qu'il n'y a pas de loi qui les contraigne à les amener. Ah oui. Et les Japonaises, les Mazda, les Honda? Donc c'est sûr que pour Mazda, Subaru, Honda, etc., c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Ils ont fait quelques véhicules comme la Honda Fit électrique qui est disponible en Californie, qui n'est pas disponible chez nous actuellement. C'est certain que ces manufacturiers-là vont devoir s'adapter. On sait que Toyota a beaucoup misé sur l'hydrogène avec la Mirai, mais on reste à prouver que l'hydrogène reste une solution qui est écologiquement plus efficace que les véhicules électriques, ce qui n'est pas encore démontré. Il est important de dire qu'aujourd'hui, la loi ne vient pas contraindre les concessionnaires, mais les constructeurs. Mais quel est le rôle des concessionnaires? Les concessionnaires, leur rôle, c'est d'informer les clients et d'être capables de mettre à leur disposition des véhicules pour les essais. Donc, pour les concessionnaires, ils vont aider le constructeur à atteindre ces objectifs. Donc, c'est certain que les concessionnaires vont devoir... En fait, les constructeurs vont cibler un peu plus les marchés où il y a plus de demandes pour les véhicules électriques, parce qu'il y aura peut-être plus de demandes dans les zones urbaines. Mais les concessionnaires, eux, vont permettre de distribuer ces véhicules-là à travers le Canada. Mais est-ce qu'ils ont un travail eux-mêmes à faire pour mieux connaître ces véhicules et mieux les vendre aussi? Il y a une certaine éducation qui va devoir être faite de leur part pour être capable de les présenter de la bonne façon. Il va falloir qu'ils soient au courant de qu'est-ce que ça coûte, comment ça fonctionne, être capable de renseigner les consommateurs. Les consommateurs ont besoin d'informations. Actuellement, cette information est disponible à différents endroits, sur les sites d'associations de véhicules électriques, sur le site d'Hydro-Québec. On trouve beaucoup d'informations, mais les concessionnaires vont devoir devenir une source d'informations supplémentaires. Est-ce qu'on, avec l'annonce d'aujourd'hui, est-ce qu'on devra développer davantage le réseau, le circuit électrique? Le réseau se développe au fur et à mesure où le marché se développe. Donc, en fait, ce projet-là, ce projet de loi va amener plus de véhicules sur la route, ce qui va amener plus de bornes aussi sur la route. Mais tranquillement, les deux vont se développer en parallèle. Et le marché va amener plus de véhicules. Les fournisseurs de bornes comme Hydro-Québec ou le circuit électrique vont développer plus de bornes. On voit cette année qu'il y a eu, je pense déjà, une cinquantaine de bornes rapides qui ont été développées cette année et des plans d'en rajouter encore. Donc, au fur et à mesure où il y aura plus de véhicules sur la route, il y aura plus d'infrastructures. Mais actuellement, les infrastructures répondent aux besoins. Voilà. Et donc, il y a seulement 0,2 % du parc automobile au Québec, ce sont des véhicules électriques, n'est-ce pas? Exactement. Actuellement, ça reste très marginal. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de 30 % des consommateurs qui sont intéressés à acheter un véhicule électrique. Donc, il faut répondre à ces consommateurs-là. Regardez les données, parce que les données nous montrent clairement que ce sont les véhicules utilitaires qui sont en progression en ce moment. Ça, c'est les ventes de véhicules neufs au Québec en 2015, 18 % d'augmentation. Alors, il faut que l'offre soit au rendez-vous, en quelque sorte, si les gens le demandent. Évidemment, il faut que l'offre soit au rendez-vous. Ce qu'on voit, c'est que Mitsubishi va venir avec un Outlander PHEV qui va permettre de répondre à ça. C'est un SUV 4 roues motrices qui est un hybride branchable qui arrive sur le marché. Tesla a déjà le modèle X qui est aussi un SUV sur le marché. Donc, il y a certains manufacturiers qui ont déjà des modèles. Et au fur et à mesure, BMW arrive avec le X5 rechargeable qui sont aussi. Donc, de plus en plus, les manufacturiers vont s'adapter à la demande, mais toujours pour rencontrer la norme qui va imposer un minimum de véhicules sans émission. À meilleur coût, espérons-le. À meilleur coût et plus de choix. Oui, c'est ça. M. Pascalon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci bien. Bonne soirée.